Classe, on vous a sans doute déjà dit, il ne faut pas copier sur son voisin. Pourtant, quand j'y pense, je connais bien des artistes qui ont copié sur leurs voisins. Je pense à la joconde de Léonard de Vinci, réinterprétée par Fernando Bottero. Mais est-ce vraiment de la copie ? Nous allons donc aujourd'hui nous questionner sur la copie, la reproduction ou même le plagiat dans l'histoire des arts. Voici l'Olympia d'Edouard Manet. Cette peinture sur toile réalisée en 1863 est exposée au musée d'Orsay. Cette oeuvre est un classique de l'histoire des arts. Mais ce que certains ignorent, c'est qu'elle est inspirée elle-même d'une autre oeuvre. Cette oeuvre est inspirée de la Vénus d'Urbain, réalisée par Titien. Cette peinture à l'huile est réalisée par l'artiste italien plus de 300 ans avant, en 1538. On peut, à la vue des deux tableaux, légitimement se demander si Manet n'aurait pas copié sur Titien. Mais il semble intéressant de se remettre dans le contexte de l'époque. En effet, à l'époque d'Edouard Manet, pas d'internet. Et l'appareil photo en est assez balbutiement. Manet a donc dû voir l'oeuvre en vrai. En 1853, Manet se rend pour un voyage en Italie. Manet découvre l'oeuvre de Titien et en réalise plusieurs reproductions. Une aquarelle, une sanguine, deux dessins et même une surtoile. Ici, Manet utilise la copie pour apprendre. La copie permet d'interpréter les canons classiques et également leur style. En effet, à l'époque, de nombreux artistes vont copier pour apprendre. Les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Paris se rendaient régulièrement au palais des études ou au Louvre pour apprendre à reproduire. Le 18 novembre 1793, le Louvre ouvre ses portes aux artistes, leur permettant de faire de la copie sur modèle. Le modèle est un objet, une oeuvre, une image, une attitude ou même une démarche, réelle ou imaginaire, qui permet d'inspirer ou d'être reproduit, imiter, photographier, filmer, etc. L'ouverture du Louvre aux artistes permet également à ceux-ci de s'inspirer de ce qui se fait à l'extérieur de la France. Ainsi, entre 1860 et 1890, les artistes s'inspirent du Japon, donnant naissance au japonisme. Parmi les artistes influencés, on retrouve Vincent Van Gogh avec ce portrait du père Tanguy, réalisé en 1887. En effet, ici le fond est assez étonnant. On retrouve des éléments japonisants et asiatiques. En 1875, Monet réalise Madame Monet en costume japonais. Ici, l'inspiration japonisante est plus que flagrante. Et encore une oeuvre d'Edouard Manet, le portrait d'Emile Zola de 1868. Dans cette oeuvre, vous pouvez apercevoir les éléments japonisants dans le fond. Mais si vous observez bien, nous pouvons voir également un clin d'oeil à l'oeuvre d'Edouard Manet vue en début de cette vidéo. L'Olympia se cache dans cette toile. Pour ces oeuvres, on peut parler de citations. En effet, ces artistes ne cherchent pas à faire croire qu'ils ont eu l'idée de telle forme ou telle composition. Mais il s'agit bien d'un emprunt ou d'une intégration d'une partie de notre oeuvre ou d'une particularité. A la différence du plagiat où on vole l'idée, ici les artistes assument la référence et font hommage. Aujourd'hui, les artistes contemporains réinterprètent les classiques, dans leur technique et dans leur forme. Voici Lamentations sur le Christ mort d'Andrea Mantegna, réalisée approximativement entre 1480 et 1506. Cette oeuvre marque l'histoire des arts par l'utilisation surprenante de la perspective. Cette oeuvre est réinterprétée en 2009 par l'artiste Bernard Prass. Bernard Prass réalise des anamorphoses en accumulant des objets. Son oeuvre n'est visible que d'un seul point de vue et joue avec la perspective. Il y a donc un lien entre ces deux oeuvres, cette étude de la perspective. Les artistes réinterprètent la forme, les techniques ou les matières pour représenter des oeuvres classiques. Par exemple, Jeff Koontz, l'artiste, entre 2012 et 2013, crée la série Gazing Ball. Cette série représente des moulages d'oeuvres d'époque, sur lesquels l'artiste pose en équilibre une sphère complètement brillante et métallique. L'artiste fait se rencontrer deux époques, créant ainsi un nouveau dialogue. En avril 2020, le Getty Center, un centre de recherche et également musée avec le Getty Museum à l'intérieur, lance un projet communautaire étonnant à l'occasion du confinement. Sous le hashtag Getty Museum Challenge, le musée lance le challenge de réaliser des reproductions d'oeuvres d'art en photographie. De nombreuses personnes à l'international participent au challenge et les résultats, plus ou moins drôles, pullulent sur le net. Oh, c'est déjà la fin du cours. Cette fois-ci, pas la peine de ranger vos cahiers, c'est juste à moi de ranger ma classe virtuelle. ... ...